R.I.C.M. Au revoir. Ça tient. Ça tient. Chers amis auditeurs, ainsi prend fin cette émission. Vous pourrez nous écouter tous les jours de 18h30 à 22h30, temps universel, dans les bandes des 25, 30 et 31 mètres. Nos émissions sont diffusées également sur l'Internet, dont le site Web est le suivant. www.cri.com.cn Vous cliquez ensuite sur la rubrique Français Radio Online. Notre émission est aussi diffusée tous les jours de 21h à 22h, temps universel, sur 1440 kHz en onde moyenne à RTL en Europe. Toutes vos suggestions et remarques sur les contenus et la forme de nos émissions seront les bienvenues. N'hésitez pas à nous écrire, soit par la poste au département français Radio Chine Internationale, Beijing, République Populaire de Chine, code postal 10 0040, soit par le courrier électronique à l'adresse suivante, cri.com.cn. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. ... ... ... ... C'est parti ! CRI News, this is Wen Jie. Chinese President Xi Jinping has met with several African leaders who will attend the Beijing Summit of the Forum on China-Africa Cooperation. Major topics of discussion at the meetings included bilateral relations and the Belt and Road construction. During the meeting with Guinean President Yalta Conde, both sides agreed to maintain close communication and coordination on issues such as safeguarding multilateral trade system and peace and security in Africa. As part of his talks with Seychelles President Denis Fora, Xi Jinping suggested China is ready to increase South-South cooperation with the island nation on tackling climate change. Xi Jinping has also held talks with presidents of Benin, Liberia, Ghana and Malawi. The European Union has announced it will end restrictions on the sale of solar panels from China early next week. The European Commission, which coordinates EU trade policy, said in a statement that the measures would expire at midnight on Monday. He suggests this decision takes into account the needs of both producers and those using or importing solar panels. And the box mill...